En 2020, j'ai perdu pied. Je me suis brûlé les ailes comme Icarus. Après une séance d'hypnose pour arrêter de fumer et le décès d'un ami, j'ai été pendant deux mois dans un autre monde, en conscience modifiée, la perte de la réalité. Je me reconstruis depuis. J'ai de la chance d'aller vers les gens, de ne pas être isolé. Mais je me suis bien senti seul pendant ma chute. Aujourd'hui, je suis joyeux. Je vais vers l'avant. J'ai des projets de cinéma en tant qu'acteur et j'ai des rôles intéressants. Mais j'ai dû batailler pour me sentir mieux. J'ai arrêté de boire de l'alcool. Je me suis mis à la méditation et je n'ai jamais raté un suivi psychologue ou psychiatre. Je travaille sur moi, sur mes peurs, sur mes angoisses. Même quand je deviens trop heureux, je me pose la question de savoir si je vais bien et si ça n'annonce pas une nouvelle chute. Je suis fier de moi. J'ai joué dans un film où j'ai dû conduire une pelleteuse. Je n'ai même pas le permis. La preuve que je peux accomplir des choses. Et je suis en train de terminer ma formation d'éducateur. Je suis rétabli. En m'occupant des autres, j'ai réussi à aller mieux. Je n'étais plus focalisé sur mes problèmes. J'ai réalisé que je ne suis pas le seul à souffrir. Je vais sortir mon EP Songs for a Poet en tant que chanteur. Je suis trop heureux. J'ai atteint 150% à mon crowdfunding pour aider pour le pressage. Un soutien formidable. J'ai un traitement qui sera peut-être à vie. J'aimerais dire au réalisateur avec qui je pourrais travailler que si vous me prenez, vous prenez quelqu'un d'atypique, mais quelqu'un de fort, de stable, avec quelques difficultés, mais qui n'en a pas. Plusieurs m'ont fait confiance depuis que je guéris. Je vous laisse rentrer dans mon antre, là où je me sens bien. Bon, c'est un peu le bordel, mais c'est le reflet d'un des seuls symptômes qui perdurent. J'en ai passé du temps là-dedans quand je n'allais pas bien. Et ici, j'ai accroché mon costume trois pièces que j'ai mis à un de mes derniers concerts il y a quatre ans. Mon objectif, c'est de pouvoir le remettre. Je suis un lion qui a été blessé, mais qui a retrouvé son pouvoir. Si on veut, ma bouffée délirante a été comme le parcours du Bouddha devant son arbre. J'ai passé des épreuves pour arriver à un nouveau moi, plus conscient des choses qui m'entourent et de moi-même. Voilà le mur de protection que je me suis fait en sortant de l'hôpital. Ici, j'ai fait mes vidéos pour mes auditions en tant qu'acteur. J'adore le chemin que je parcours. J'ai des idées pour des films. J'écris aussi de la poésie, des chansons. Et je continue mon voyage spirituel pour m'aimer moi et aimer les autres. J'ai nagé dans la tempête et sont arrivées des pluies diluviennes. Ensuite, l'orage. Et pour terminer, une grande vague m'a ramené sur le rivage. J'ai perdu deux, trois amis en route. Mais je suis sorti de mon enfer. Aujourd'hui, j'ai les pieds sur terre et je continue ma route vers mon épanouissement. Je vois la vie avec un autre regard et avec de l'expérience. L'expérience d'un trouble qui fait de moi un euro atypique. Comme dirait Ronsard, cueillez, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Je vais replonger dans mon avenir avec un grand sourire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !